C'était quelqu'un qui avait besoin de ça, de cette unité, de cette unité des contraires. C'est quelqu'un de tellement généré, et discret, et élégant, et très beau en plus. Ce qui ne gâche rien à l'histoire. C'est un poète, c'est un grand rêveur. C'est quelqu'un qui, dans toute sa peinture, toutes les choses changent. Ils sont en permanence l'information. C'est ce contraste entre le visible et l'invisible. On lui demande « mais c'est quoi l'invisible ? » Je dis « ce qui n'est pas encore visible ». Et il n'avait plus confiance en lui. Je ne sais pas pourquoi il était arrivé. Vous savez toutes ces péripéties par lesquelles l'est passée la guerre. Et puis le nouveau régime qui s'instaurait, dans lequel il croyait que ça va être mieux qu'un régime fasciste d'avant. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas mieux. De plus en plus. Lui, il croyait. Quand on croit, vous savez, on croit que tout s'arrange, que tout est… Et puis, tous les jours passaient, et c'était un peu pire. Jusqu'au jour où il s'est dit « mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans ça qu'on a cru. Ce n'est pas dans ça. Ce n'est pas ça qu'on a rêvé. » Et à la fin, on a compris qu'il y avait la seule solution. C'est le départ. J'ai reçu en France, parce que je préparais mon doctorat. J'avais reçu une bourse de gouvernement français. Et quand il est arrivé, on vivait très difficilement avec une bourse étudiant. On vous rendait compte que c'était pas… Mais, vous savez, il disait « oui, mais on respire librement. On s'assied dans un café, on n'a pas un flic qui écoute ce qu'on dit derrière. » Et toutes ces choses-là, vous savez, c'était un changement. On ne peut pas se rendre compte. Sans avoir vécu sous une dictature, sous un régime comme ça, on ne peut pas se rendre compte de quoi il s'agit. Vous savez, il avait tellement peu pu travailler pour lui, ce qu'il aimait faire. Il était obligé à faire un gagne-pain quotidien. Mais il ne pouvait pas faire ce qu'il aimait lui. C'était… Et vous savez, c'est pour ça qu'il s'est résumé souvent à illustrer les autres, sans l'engagement. Après son arrivée en France, tout a changé. Et il a travaillé, vous savez, avec un plaisir et avec une rapidité qu'il avait plus connue depuis les années de jeunesse. Pourtant, il avait 50 ans. Heureux. Et libre. Et libre. Et libre. Et vous savez, j'ai une histoire qui est liée. Je sais quand ils ont été peints, comment ils ont été peints. Évidemment, pas ceux d'avant la guerre, toute la période de l'avant-garde. Mais il m'a tellement raconté, il m'a tellement parlé. Vous savez, on ne parlait pas d'autres choses, des événements de la vie immédiate. Ça ne l'intéressait pas et moi, ça ne m'intéressait pas non plus. Tout était des histoires d'enfance, de jeunesse, de rencontres, de livres qu'il avait lus. Des tableaux qu'il avait vus et qu'il avait impressionnés. C'est à base de ça que nos histoires se faisaient et notre amitié s'est liée. Et à Paris, figurez-vous qu'on a toujours eu des amis, des jeunes amis poètes toujours. Pas beaucoup de peintres. Il y en avait quelques-uns, mais pas beaucoup. C'était surtout la poésie. Et c'était sa lecture préférée, c'était la poésie. Et les grands poètes qui ont toujours essayé de changer un peu la façon de voir le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?